Alors, Internet m'a beaucoup aidé, puisque au départ je me trouve un peu seul et c'est par les réseaux sociaux, notamment Twitter, que j'ai trouvé beaucoup de collègues qui m'ont aidé, notamment Tony Alosac par exemple ou David Bouchillon. Et pour moi c'est une évidence que partager mes ressources, partager mon travail, c'est une évidence très clairement. Donc je les partage sous deux formes, tout d'abord le site que j'utilise qui est le site de mes élèves mais qui est entièrement ouvert aux collègues et je sais que beaucoup de collègues vont le voir. Le plus gros du travail par rapport à la pédagogie inversée c'est la réalisation des capsules vidéo et là le partage me semble essentiel. Quand j'ai commencé à les faire, une capsule vidéo me prenait 10 à 12 heures de travail. Alors aujourd'hui grâce à des outils, notamment grâce à iPad et puis des logiciels je suis tombé à 3-4 heures mais ça reste quand même un gros travail. Et donc mutualiser me paraît une évidence absolue. Et Twitter, c'est ma deuxième salle de classe, c'est-à-dire que j'échange régulièrement avec les collègues, on discute beaucoup, notamment la réforme du collège et donc c'est par ce biais-là qu'on avance ensemble, en se posant des questions, en se mettant des ressources en disponibilité et c'est un échange constant et on avance énormément grâce à ça. C'est ma deuxième salle des profs. Les outils collaboratifs, quand on se lance dans la classe inversée, je crois que c'est indispensable de les connaître. Il en existe, maintenant il y a de plus en plus de professeurs de disciplines qui se regroupent et qui créent des murs. Donc nous en français on en a créé un, donc on a un mur collaboratif, un mur Padlet. Sur ce mur on peut trouver, je pense la dernière fois que j'ai compté, il y avait à peu près 300 capsules. De tous niveaux, ça part de l'école primaire, élémentaire pardon, jusqu'au lycée et lycée professionnel. Donc on est à peu près maintenant, je pense une trentaine de professeurs. Pas simplement des professeurs français, il y a aussi des gens qui travaillent à l'étranger, qui collaborent. Donc c'est intéressant parce que ça donne des orientations un peu différentes. Donc comment on les utilise ces capsules ? Des collègues en fait, souvent ce sont des capsules qui vont nous permettre de nous, on va s'inspirer du concept pour pouvoir créer sa propre capsule. Ou quelquefois d'ailleurs, pour certains, on récupère une capsule et on l'utilise telle qu'elle en classe. Donc se regrouper c'est très important parce que je l'ai dit tout à l'heure, la création de la capsule c'est quand même une étape importante, même si ce n'est pas l'essentiel de la casse inversée. Ça peut effectivement au départ faire peur parce que ça demande beaucoup de temps et donc voilà, il faut savoir qu'il existe un mur de capsules pour l'enseignement du français. Donc ce qui est important c'est que les enseignants puissent expérimenter et se créer une expertise de façon à ce qu'ils s'approprient à la fois un certain nombre de nouvelles démarches et à un moment ou un autre ils puissent éventuellement en faire deux choses, c'est-à-dire les mutualiser, c'est-à-dire échanger entre enseignants parce que tout le monde ne peut pas créer toute chose en permanence, ne peut pas recréer des choses, il y a déjà beaucoup de choses à faire dans le travail d'enseignant. Il y a une mise à niveau scientifique, il y a des outils TIS à maîtriser pour pouvoir les utiliser au mieux et en dégager une valeur ajoutée. Et donc si chacun se crée une expertise, il peut aussi s'appuyer sur l'expertise de ses collègues. Et un point important c'est que par transfert horizontal d'expertise et d'essai, voire même d'erreur, les enseignants puissent mutualiser un certain nombre de choses qui se créent sur un territoire qui peut être un territoire comme une académie mais au niveau national puisque les outils TIS permettent une efficacité de mutualisation qui n'existait pas encore il y a dix ans en partageant un certain nombre de choses, sachant qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui ont des blogs, mutualisent déjà un certain nombre de choses, font des extraits vidéo, produisent même des cas sociaux vidéo qui mettent à l'attention de leurs collègues et qui permettent de renforcer l'expertise commune. Cette mutualisation, elle crée de la richesse, elle crée aussi une valeur ajoutée de l'expérience de tous, mais elle peut te permettre aussi d'aborder un deuxième point qui est l'évaluation. L'évaluation au sens premier du terme, c'est-à-dire donner de la valeur à ce qu'on fait, c'est-à-dire voir si ça a été efficace par rapport aux objectifs pédagogiques, et éventuellement, effectivement, les adapter en fonction des choses qu'on a constatées. Il y a tout à fait le droit d'aller à l'erreur dans un dispositif pédagogique, simplement après, il faut éventuellement le repenser ou l'adapter en fonction de ce que sont les élèves ou des réactions qu'ils ont témoignées. Donc c'est par l'essai, l'essai au sens scientifique du terme est toujours prometteur, l'analyse et la mutualisation que l'on peut créer une richesse et avoir un enrichissement global de la communauté pédagogique, des enseignants qui permettent de répondre mieux aux besoins des élèves, quels qu'ils soient sur le territoire. Merci.